Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cet édito du 11 septembre 2022. Le dimanche 4 septembre jusqu'au mercredi 7 septembre, la Saskatchewan a été sous alerte pour individus dangereux et armés. La communauté autochtone Jane Smith a été gravement touchée et le bilan est vraiment de nerfs froids dans le dos. Et tout ça, si on n'exclut pas, si on exclut les suspects qui sont ments, on va en parler plus tard dans la vidéo. Au total, on a plus de 10 morts et 19 blessés qui ont été au total dans cette attaque au couteau vraiment barbare. Et tout ce truc-là. Et, mis à part s'il y a eu 9 morts dans la communauté de Jane Smith, un village voisin qui entoure la communauté autochtone a été attaqué, soit Weldon, ou un habitant, a succombé à ses blessures et bon bref. Malheureusement, si on pensait qu'on allait avoir toute la vérité de ce qui s'est passé à l'aide d'un des deux suspects, malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous n'avons que des faits écrits et tout ça, puisque le premier suspect qui a été retrouvé, Damien Sanderson, a été retrouvé mort dans la communauté autochtone de Jane Smith. Certains médias rapportent qu'il s'agirait de son frère, Miles Sanderson, qui l'aurait tué. Et, malheureusement, celui qui était peut-être aux commandes de cette attaque au couteau, Miles, lui, malheureusement, a été déclaré mort à Saskatoon suite à une détresse respiratoire lors de son arrestation à Rolston. Bref. Alors, donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont très intéressants dans cette attaque au couteau. Pas que, bon, si on inclut le, si on exclut le geste qui a été fait, on prévient que c'est très triste ce qui s'est passé. On n'en fait pas un édito joyeux et tout ça. C'est quelque chose qui est à prendre très au sérieux, puisqu'on va voir trois choses qui sont très intéressantes entourant cette affaire-là de Caval, des frères Sanderson, tout ça. Et on va y aller avec le premier, qui est les leçons qui ont été tirées et tout ça. Alors, donc, il faut savoir que le déploiement de l'alerte et tout ça, l'alerte qu'on peut recevoir sur les téléphones cellulaires et à la télévision ont été très vite déclenchées. Ça, c'est quelque chose de bon départ, premièrement. Et tout ça, et pas seulement en Saskatchewan, mais dans les provinces voisines, qui est l'Alberta et le Manitoba, et tout ça. Et ça, pendant une période, aussitôt que des informations arrivaient au compte-gouttes, les alertes se faisaient ressentir et voilà ce qui en est, et tout ça. Et pourquoi réellement, et ça, les experts en sont vite rendus conclus que cette opération policière a été un succès, et tout ça, puisqu'il faut savoir que, si on recule en 2020, la tuerie de porte-à-pique n'a pas eu le même traitement, et tout ça. En effet, aucune alerte n'a été déclenchée. Et rendu en 2022, eh bien, les familles des victimes de la tuerie de porte-à-pique en Nouvelle-Écosse cherchent toujours des réponses et tout ça. Et une commission d'enquête est en cours, et tout ça, on est mignons, c'est-à-dire reprendre cet automne, où c'est en est arrivé à des conclusions, mais il faut savoir que réellement, dès qu'il y a un suspect et tout ça, les autorités doivent déclencher une alerte, et c'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Le deuxième fait intéressant, c'est qu'on peut se poser la question s'il y a eu des failles et tout ça. Puisque, avec la loi de l'accès à l'information pour les médias, Radio-Canada et CBC ont eu sur la main des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et qui appartenait à Miles Sanderson. Miles Sanderson, qui avait, et c'est ce qui s'est passé, on a appris à découvrir qui était ce personnage, et bien, il avait un lourd casier judiciaire, et tout ça. Alors, donc, plusieurs infractions commises, évidemment, usage de drogue et d'alcool, mais effectivement, le plus intéressant, c'est cette question suivante. Est-ce qu'il y a eu laxisme ou échec dans sa libération? Et tout ça. Il faut savoir que Miles Sanderson a été libéré en août 2021. Et par le suite, on apprend que, quelques mois plus tard, soit novembre 2021, cette libération en question, elle est suspendue pour contrevenance à une des conditions. Mais bon, par mystère et boule de gomme, on l'ignore pourquoi, mais il y a eu annulation de cette suspension en février 2022. Et bof, on l'ignore que on peut se questionner est-ce que c'est notre système judiciaire, bon, bon, au Canada, ou c'est un laxisme qui aurait pu se répéter dans un autre corps et tout ça. Bref, en tout cas. Et, en même temps que le suspect soit libéré, eh bien, il y a la police de Saskatoon qui a révélé également des choses, également, qu'il recherchait Miles Henderson depuis qu'ils avaient cessé de rencontrer son agent de cas et qu'il était déclaré illégalement en liberté. Et là, une autre question se pose. Est-ce qu'il y a eu une difficulté de communiquer avec la GRC? Y a-t-il eu soi-disant un manque d'information? D'information? On n'en sait absolument rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que Miles Henderson était illégalement en liberté et jusqu'à ce jour J-dramatique qui est le 4 septembre 2002 qui va être gravé à jamais dans des mémoires, c'est vraiment quelque chose de très grave et on estime que ça pourrait être un échec aussi où il y a peut-être eu un manque d'efforts dans les recherches. Le gouvernement fédéral déclenchera avait dit de déclencher une enquête pour savoir s'il y a eu des failles, un échec, un laxisme, bref, tous les mots que vous pouvez dire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier montré par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Mais c'est vraiment une autre fois qu'on peut considérer que les forces de l'ordre ont eu un échec et ont échappé à et ont échappé peut-être à leur devoir. Troisième et dernier fait intéressant, ce sont les réactions de la communauté. Bien sûr, ils auraient pu blâmer un des leurs et peut-être pratiquer la culture du bannissement. Et la culture du bannissement, qu'est-ce que c'est? C'est une culture dans laquelle les conseils de bandes bannissent un des membres de leur communauté pour une durée périodique. Bref. Et c'est ce qui a été estimé si Miles Sanderson et Damien auraient pu être vivants, mais malheureusement ils sont morts. Et le jour où Miles Sanderson a été arrêté soit le mercredi 7 septembre, une conférence de presse avait été organisée par le conseil tribal de Saskatoon et qui était organisée par et sur celui à la tête de ce conseil tribal Mark Arcand. Mark Arcand n'est pas n'importe qui. C'est un proche qui a été gravement touché puisque sa soeur Bonnie a été la proie de les frères Sanderson. il a partagé son histoire il faut savoir qu'il avait les mots parfaits pour décrire qui étaient ça ça en citant que ce n'est pas une victime mais une héroïne et on peut valoriser et on peut valider cet argument-là puisque Bonnie Burns était tout simplement dévoué à sa communauté. On a arraché une femme au grand cœur et le témoignage de M. Arcand était totalement calme et sans colère mais bref mais bref il a ajouté aussi en parlant de la communauté autochtone de James Smith en disant que nous ne sommes pas brisés mais nous ne sommes pas vaincus et tout ça. Cet esprit et cette phrase juste les mots nous ne sommes pas vaincus c'est un signe que de dire que le lendemain on sera plus fort et un an plus tard et bien on sera comme dirait si bien l'expression on sera tissé serré. Tout ça pour dire que malgré qu'il soit passé quelque chose tout est soudé tout est soudé et ça restera soudé au fil des mois même après un an. L'autre conférence est là et là cette conférence a été disons-le assombrie par le décès de sa majesté la reine Elisabeth II c'est celui qui était organisé par le conseil de ban de Jane Smith. Bien sûr ça s'est fait entre remerciements et revendications d'ailleurs il faut savoir que celui qui a accueilli les médias sur le territoire de la communauté autochtone Wiley Smith qui est le chef de la première nation Jane Smith a cité aucun mot ne peut souligner les sentiments que nous traversons nous sommes nombreux les familles les membres à demander de l'aide et ça c'est très criant tout ça d'ailleurs quand je dis entre remerciements oui on remercie tous les policiers qui se sont déployés d'arrache-pied jour et nuit mais vous avez fait vous avez fait quelque chose en retour pour la population générale maintenant il faut nous aider pour éviter un tel drame similaire et il y en a eu trois par exemple un service de police pour les communautés autochtones c'est ce qui se fait similairement au Québec et peut-être dans d'autres provinces et territoires de l'aide pour la la toxicomanie et les dépendances et le dernier des centres de traitement alors donc je pense que le message a été très bien entendu pour Justin Trudeau le premier ministre du Canada et également Scott Mo le premier ministre de la Saskatchewan et tout ça et cela doit être une leçon à tirer pour toute la population on a posé un drapeau rouge et Wally Burns en est le parfait exemple et toutes les chefs des premières nations de Saskatchewan qui a assisté à la conférence de presse en ont fait le très bel exemple de dire les signalements et bien sûr de lever un drapeau rouge à temps pour ne pas reproduire cette même bon c'est un peu tout pour cet édito du 11 septembre 2022 et avant de terminer 11 septembre un petit mot pour ce qui s'est passé à la course à la chiffrée du parti conservateur du Canada qui s'est déroulé hier alors donc Pierre Poilievre qui est devenu chef du parti conservateur on peut dire en quelques mots qui s'inscrit dans la lignée de l'authenticité du parti conservateur alors donc comme l'avait fait sous l'air post Stephen Harper Ronald and Rose Andrew Scheer ou encore Candice Bergen soit disons-le des vieux routiers du parti conservateur des années 2000 évidemment et je pense que le choix est très bien fait mais on va peut-être en parler de Pierre Poilievre dans les prochains éditos tout ça ne vous inquiétez pas je suis au courant de toute l'actualité canadienne alors donc moi je vous dis à une prochaine vidéo à une prochaine fort à un 2 5 6